C'est pour ça que justement je veux qu'Éric Zemmour aille à l'Elysée c'est parce que je suis pleine d'optimisme pour la France et je pense qu'elle peut retrouver sa grandeur, sa sécurité etc. Et on voit que c'est une figure beaucoup plus ancrée, beaucoup plus charismatique beaucoup plus, en fait, meilleure dans le discours meilleure dans les arguments donc je me suis engagée auprès de Génération Zemmour Sous-titrage ST' 501 Naïf que j'étais si je pose le bon diagnostic il y a des politiques professionnelles qui vont s'emparer de ce diagnostic et qui vont mettre en oeuvre et qui vont trouver des mesures adaptées à ce diagnostic et je ne vois pas de politique qui mette en oeuvre cela donc du coup je réfléchis à la suite et je réfléchis aux mesures éventuelles qu'on pourrait prendre à partir de mon diagnostic Génération Zemmour 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 Alors qu'il y a encore un an, la potentielle candidature de l'écrivain Éric Zemmour n'était qu'une rumeur. Une dizaine, puis une centaine de jeunes se sont réunis pour pousser le polémiste à aller jusqu'au bout de l'élection présidentielle. Avec un chef à leur tête, Stanislas Rino, ils se sont mobilisés, structurés, engagés au sein d'une structure, les jeunes avec Zemmour. Réunissant dans leur rang des jeunes issus de tous milieux et de tous bords politiques, ils ont réinventé à leur manière les codes du militantisme en politique et ont soulevé un véritable espoir pour toute une génération, gageant sur la candidature de leur idole. Retour sur un phénomène désormais appelé Génération Z. Les gens, enfin, on a un t-shirt, comme vous pouvez le voir, que je porte admirablement bien, mais on a un t-shirt et les gens comprennent qu'on est le mouvement jeune d'Éric Zemmour, ils viennent nous voir, ils nous font comment je fais pour adhérer. Nous, on a un juge de forme, on leur fait remplisser-le, ils nous rejoignent et après ils sont triés pour être intégrés sur des conversations et après ils nous rejoignent. Une des raisons de mon engagement, c'est-à-dire que le fait d'avoir été adopté et d'avoir eu cette chance de venir en France, j'ai une reconnaissance particulière vis-à-vis de la France. C'est-à-dire que j'estime que c'est grâce à la France que j'ai eu toutes ces chances et du coup j'estime vraiment avoir une reconnaissance de voir quelque chose à ce pays. La France fait partie de ces pays, avec l'Angleterre, qui ont vraiment façonné le monde dans lequel on vit. Mais je me suis vraiment engagé pour soutenir la candidature d'Éric Zemmour en 2022 parce que j'estimais qu'on arrivait à un moment où il y avait vraiment trop de soucis en France. Et à l'époque, comme beaucoup d'autres, c'était le gars qu'on aimait détester. Déjà, il disait ce qu'il pensait, il avait ce discours franc et sans langue de bois. Et en fait, plus les années ont passé et plus j'ai continué à le regarder. Et je me suis rendu compte qu'en fait, au final, j'étais d'accord avec 95% de ce qu'il disait. On a commencé à entendre de plus en plus de rumeurs, il va y aller, il va y aller, il va y aller. Là, je me suis dit, c'est le moment. Quand j'ai vu Génération Z qui s'était créée, donc moi je l'ai vu ça sur Twitter, j'ai décidé de sauter le pas et d'avoir un véritable engagement politique. La première action que j'ai faite, ça a été un collage. Je suis allé coller les affiches Zemmour-président qu'on voit un petit peu partout. Je sais qu'avec Éric Zemmour, il y aura de nouveau la notion de respect de l'histoire de France, d'amour de la France. Toutes ces notions-là, je sais qu'elles sont remises au centre du jeu. Et puis surtout, la volonté de préserver notre pays tel qu'il est. C'est le seul à oser porter au éclair le problème de l'invasion migratoire, de la submersion migratoire et du grand emplacement. C'est le seul qui amène ça et c'est comme ça qu'on sauvera la France. De Budapest à Marseille, vous retrouverez tous les formats longs, entretiens, articles et documentaires consacrés à Éric Zemmour sur notre site livre-noir.fr. Un documentaire sur son déplacement en Hongrie avec Victor Orban, un documentaire dans la cité phocéenne dans la Castellane à Marseille, mais aussi un documentaire inédit de plus de deux heures entre Éric Zemmour et Marine Le Pen. Tout cela sur notre site livre-noir.fr avec deux formules d'abonnement, l'une à 4,99€ par mois, l'autre à 49,99€ par an avec un code promo 24 avril qui vous permet de recevoir chez vous une casquette livre-noir. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors moi je suis une simple militante, enfin vraiment je fais partie de la grosse masse des militants qui n'ont pas de responsabilité proprement. Et du coup, moi je fais des collages, des tractages et c'est tout, mais c'est très bien. Et moi pareil, je vais coller de 100 ans effectivement aussi et ça peut être la communication. Sincèrement, c'est parti vraiment d'un groupe d'amis et d'adhérents aux idées d'Éric Zemmour et effectivement, c'est ça au mois de mars, avril, etc. Les discussions ont fait qu'on s'est dit, ouais, il y a un truc à faire. Non mais là c'est incroyable ce qui se passe. Médiatiquement, ça commence. Politiquement, c'est probable. Donc en fait, il faut y aller. S'il y va, au moins on sera prêt. Non, le vote Zemmour n'est pas du tout un vote de classe. D'ailleurs, on le voit au sein de Génération d'Aide. Exactement. Quand parfois, ils arrivent de prendre des verres avec d'autres militants pour leur refaire des collages. D'un point de vue sociologique. On est hyper différents. Et d'ailleurs, j'étais assez étonnée. Je ne pensais pas que c'était... On pourrait être à un certain point différent. Et non, c'est une vraie espérance parce que ça veut dire qu'on touche du monde. Exactement. Quand c'est né à ses débuts, évidemment, on le voyait dans nos groupes d'amis. Donc forcément, nous, on était avec les gens qui nous ressemblaient, donc notre groupe d'amis, entre guillemets. Mais non, très vite, on a vu qu'en fait, les gens venaient d'horizons divers. Et c'est ça qui est incroyable. Nous, on fait des rencontres magnifiques au quotidien avec les militants de Génération Z. Et c'est... Donc voilà, à notre échelle, à nous, de jeunes Zemmouriens avec Génération Z, on constate ça. Et dans les meetings où on peut assister, dans les tournées littéraires où on assiste, on le voit aussi, effectivement, dans les déplacements qu'on fait avec Éric Zemmour quand il va à Lille, quand il va à Rouen, quand il va à Nice, où j'ai eu la chance de pouvoir l'accompagner quelquefois en tant que GZ. Et là, on voit que les profils sont divers dans la foule et c'est incroyable. Il a expliqué que la seule façon de combattre l'islamisme, c'était pas la laïcité, c'était un retour à la chrétienté, moi, en tant que jeune chrétienne. Vous imaginez bien, c'est vraiment quelque chose qui me parle et qui me fait vibrer. On va coller dans le 92 à Boulogne. On a des militants dans tous les départements, on a ouvert des groupes récemment, et d'ailleurs pas tellement récemment, on a ouvert beaucoup, beaucoup de groupes dans toute l'île de France. C'est un très bon encouragement pour nous, ça montre que c'est un combat qui motive toute la France et qui n'est pas justement réservé à Paris et au monde parisien. En octobre 2021, alors qu'Éry Zemmour ne s'était pas encore déclaré candidat, une dizaine de jeunes des Hauts-de-Seine militant pour sa présence dans le débat présidentiel s'activait déjà pour recouvrir l'île de France d'affiches d'Éry Zemmour. Pour Livres Noirs, je les ai suivis lors de l'une de ses actions. Je suis encore étudiant, je suis en Master 1 de commerce, et c'est la première fois que je milite vraiment pour de vrai, défendre des idées politiques toujours toute ma vie, mais militer pour quelqu'un qui cite vraiment l'adhésion, c'est la première fois. Je m'étais engagée auprès de Nicolas Dupagnan parce qu'il représentait un bon courant entre la Rassemblement National et les Républicains. Et je pense qu'aujourd'hui, ce courant-là va être porté pour Eric Zemmour. Et on voit que c'est une figure beaucoup plus ancrée, beaucoup plus charismatique, beaucoup plus, en fait, meilleure dans le discours, meilleure dans les arguments. Donc je me suis engagée auprès de Génération Zemmour il y a quelques mois parce que je pense que c'est vraiment le meilleur candidat. Eh bien, je pense que, comme je te disais, c'est l'aspect localiste, l'aspect une économie patriotique. D'abord, on va essayer de... Enfin, il parlait l'autre jour sur BFM TV de la balance commerciale, le fait que la France, elle importe plus qu'elle exporte. Et ça, effectivement, en fait, c'est un problème. Et en fait, on est en train de faire mourir ceux qui produisent à manger, tous les céréaliers, les maraîchers, les vignerons. On vend des vignobles à la Chine. Enfin, la France est en train de se dépecer, en fait, de tous ses atouts. Et je pense qu'effectivement, Zemmour est un vote agriculteur dans le sens où il veut que la France reste et appartienne aux Français et pas qu'il y ait des châteaux ou des champs ou des vignobles qui appartiennent à des étrangers qui vont s'en servir pour revendre leur production. Ce qui, en fait, c'est juste du protectionnisme national et faire en sorte que les Français puissent vivre de leur travail dans leur village, là où ils habitent et que tout se passe bien pour chacun. Écoutez, moi, si je ne vote pas pour Marine Le Pen, c'est parce que je pense qu'elle ne va pas gagner, qu'elle ne peut pas gagner. Et si je me suis engagée auprès d'Éric Zemmour, c'est parce que je pense que c'est un nouvel homme qui apporte des nouveaux sujets, des arguments très intéressants. Et je pense qu'il a sa chance, il peut gagner. Mais je pense que Marine Le Pen, elle a perdu plein d'élections, des années et je suis vraiment désolée pour elle. Mais maintenant, il est temps que vraiment les patriotes gagnent et on ne peut pas encore attendre une élection, une élection, la prochaine élection. Génération Z, ce n'est pas qu'une bande d'afficionados qui est question internet, mais c'est plus de 3000 militants en France. Notre idée, c'est qu'on aille chercher les gens, qu'on aille tracter, qu'on puisse leur distribuer des flyers pour qu'ils puissent nous rejoindre et même des bords d'euros pour qu'ils puissent aider au financement des amis d'Éric Zemmour et de fait de notre matériel qu'on utilise au quotidien à Génération Z. Les références qu'il a dans ses interviews, dans ses livres, dans ses conférences, elles ne sont plus enseignées à l'école. Et il y a un manque, à mon avis, dans une grande partie de la jeunesse, d'intellect, de culture générale, d'histoire. Et tout ça, en fait, Éric Zemmour, c'est des choses qu'il a amenées, avant même de se poser la question d'être candidat à l'élection présidentielle. Et beaucoup l'ont rejoint, ou se sont intéressés à ses idées et à sa personne parce que, justement, il tomblait un vide. Il tomblait un vide intellectuel, un vide idéologique et aussi un vide au niveau du courage politique que certains n'ont pas réussi à prendre. Et ces trois facteurs, ces trois grands facteurs, il y en a plein d'autres, font qu'un jeune de 20 ans aujourd'hui, qui s'intéresse à l'histoire de France, qui s'intéresse à notre identité, qui s'intéresse à notre culture, peut se dire, mais en fait, Éric Zemmour, c'est l'un des seuls qui parle de ça. C'est l'un des seuls qui le fait publiquement, c'est l'un des seuls qui le fait de façon courageuse. Et ça plaît. Et ça plaît concrètement, je pense que quand on a 20 ans aujourd'hui, en France, on a besoin de grandeur, on a besoin d'une certaine transcendance. Et cette transcendance-là, elle n'est pas dans une droite qui va juste nous expliquer qu'il faut augmenter à ses yeux de 2.1 ou mettre des caméras. Éric Zemmour, il y a une sorte de transcendance. Il va ramener à la politique du fond, de la profondeur, que ce soit intellectuelle, historique, encore une fois. Et ça plaît. Et ça plaît aux gens. Le discours qu'il porte, en fait, a un retentissement significatif chez la jeunesse dans la mesure où nous vivons au quotidien, où nous avons vécu dans notre quotidien, à certaines périodes de notre vie, des situations qui donnent raison à Éric Zemmour. Et je pense qu'il y a aujourd'hui un réveil de plus en plus massif, de plus en plus conséquent de la jeunesse. Mais finalement, on n'est pas tant séduit par ce qu'il dit pour les citations et la grandeur de sa culture, même si ça peut accréditer davantage ses propos. Mais on accorde davantage de crédit et de soutien à Éric Zemmour dans la mesure où la réalité que l'on vit au quotidien, que l'on a pu vivre dans notre jeunesse, a été relativement difficile. C'est Emmanuel Macron, il va réussir à nous sortir Gérald Darmanin, qui va nous prendre des mesures sur le papier extrêmement dures et extrêmement fortes. On va avoir Marlène Schiappa qui va nous expliquer que les violeurs immigrés étrangers seront expulsés, mais ce n'est pas fait dans les faits, ce n'est pas le cas. Et qu'en plus de ça, dans le même temps classique, qu'on décrit maintenant depuis cinq ans, on a Éric Dupont-Moretti qui nous explique qu'en fait, il n'y a pas de sentiment d'insécurité, ça ne existe pas. Et bien voilà, en fait, ça c'est le macronisme. Éric Zemmour, c'est exactement l'opposé. C'est Éric Zemmour de la ligne claire, nette, précise, que l'on peut ou pas apprécier, mais qui a au moins, et ça je crois que même les adversaires de la France Insoumise, de gauche, d'extrême-gauche, arrivent au moins à lui concéder, c'est qu'il a une ligne claire. Qu'on soit d'accord ou pas avec Éric Zemmour, on ne peut pas lui faire le reproche de l'ambiguïté ou alors de la lâcheté idéologique. Pour moi, le candidat que je veux soutenir, c'est Éric Zemmour, c'est marqué dessus. Et je pense que lui aussi a une certaine personnalité qui fait qu'on a envie de le suivre. Il incarne vraiment quelque chose et il peut vraiment rassembler, comme Sarkozy a réussi à le faire. Moi, je pense que Zemmour, c'est le descendant de Sarkozy. C'est un peu tiré par les cheveux de dire ça, mais je pense que c'est la réalité à droite. Les seules gueules qui peuvent l'emporter vraiment, c'était Sarkozy avant, mais maintenant, Zemmour. Je suis toujours adhérent chez Républicain. Donc, voilà, je suis vu peut-être un peu d'un mauvais oeil encore là-bas. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes LR qui sont encartés, qui veulent choisir Zemmour. Après, il y en a beaucoup qui n'ont pas franchi le cap de le dire de manière officielle, mais on est beaucoup. Et puis, on l'a vu avec la tribune que j'ai co-signé, la tribune des jeunes LR qui appelle à Soudain Zemmour. On est passé d'une centaine de signatures le matin à 700 le soir. Donc, oui, il y a vraiment une demande. Il y a un engouement Zemmour à droite. C'est incontestable. Il y a une fascination, déjà, parce qu'on a grandi en voyant Zemmour à la télé, mais aussi parce que c'est le seul qui est vraiment clair dans ses idées et qui a gardé le cap, en fait. Il n'a jamais changé de discours, même s'il est attaqué de partout. Donc, oui, une fascination, mais pas que. On fait de la politique pas pour une personne, mais pour des causes. Et je pense que ce qu'il y a derrière aussi, c'est assez grand et c'est assez noble. Il nous imaginait endormis, fatigués, soumis, apeurés. Mais ce peuple extraordinaire a une capacité de résistance unique dans l'histoire de l'humanité. La France aurait dû disparaître de nombreuses fois. Mais à chaque fois, nous avons tenu et à chaque fois, nous sommes revenus. Dans nos cœurs, il n'y a ni haine, ni ressentiment, mais seulement de la détermination et du courage. Votre présence m'honore. Elle me fait honneur parce qu'en venant ici, vous faites preuve de courage, de panache, d'audace. Et j'ose le dire, par votre engagement, oui, je vous l'avoue, j'ai longtemps hésité. Mais vous êtes arrivés, nous sommes arrivés, et nous avons bouleversé les plans les mieux établis. Oui, la France, ce pays de scientifiques qui ont transformé le monde et ce pays d'écrivains qui l'ont fait rêver, ce pays de travailleurs courageux et d'innovateurs ingénieux, ce pays unique au monde, ce parfait équilibre entre la beauté et la force, entre l'élégance et la vigueur, entre l'instinct de survie et la générosité, entre la liberté et l'égalité, entre le génie et la légèreté. Oui, la France est de retour, car le peuple français s'est levé. Le peuple français se tient face à tous ceux qui veulent le faire disparaître, face à tous ceux qui veulent priver ses enfants d'héritage et de grandeur. Ce peuple français qui ne baissera jamais les yeux face à ceux qui ont juré sa perte. Oui, la France est de retour. Vive la République et surtout, surtout, vive la France ! Nous, il faut savoir qu'on a fait beaucoup de chemin pour venir ici, parce qu'on vient de l'Inde, donc c'était quasiment 4 heures de route. Et on est venu pour supporter la candidature d'Éric Zemmour, parce que c'est son premier meeting. Et on s'est dit qu'il aurait vraiment besoin du maximum de soutien. Premier meeting tout court pour moi aussi. Enfin, du coup, je ne m'étais jamais engagé avant. Il ne faut pas avoir peur, d'abord, de s'engager pour Éric Zemmour. C'est une super expérience. Si aujourd'hui, il est bon, véritablement, ça peut être impactant pour le reste de la candidature. Je suis responsable du pôle événementiel de Génération Z. Et ensuite, Génération Z, et en fait, j'ai eu la chance d'avoir un ami qui connaissait Stan Issa Serigo et qui m'a dit, « Tiens, ça fait un mois que tu es inscrit et que tu n'es toujours pas dedans, je suis en train de serre au groupe. » Et c'était ça, c'était mi-juin. Donc ça a commencé comme ça, en fait. Juste histoire de voir, et au final, ça a fait plutôt bien. Alors, c'est quelqu'un qui refuse l'ultra-progressisme et qui refuse l'ultra-conformisme et le côté confortable d'un droit, c'est-à-dire, nous avons de l'argent, on va voter pour quelqu'un qui nous conserve notre patrimoine, qui enlève l'ISF, mais au-delà de ça, on ne va pas chercher à comprendre un peu plus la situation. Et Zemo, on peut dire qu'il est extrême, mais j'ai vu passer le terme assez récemment, ces derniers jours, il est peut-être extrême, mais on peut rajouter réaliste à la fin. Il n'est pas d'extrême droite, mais il est extrêmement réaliste. Et les Français le montrent. Ils sont tous de droite en ce moment. On a 61% des Français qui croient au grand remplacement, donc c'est juste être en phase avec le réel. Et ce n'est pas être conformiste ou ultra-progressiste. Malgré le score plus faible que prévu d'Éric Zemmour à la présidentielle, le mouvement jeune du parti Reconquête, fort de plusieurs milliers d'adhérents, ne compte pas s'arrêter là. Entre candidature législative, présence dans les campus et activisme dans la rue, les générations Zemmour comptent durer dans le paysage pour faire battre le cœur de toute une génération nationale et patriote. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada